Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode sur le fluvial dans Panadzo. Aujourd'hui on va essayer d'ancrer un petit peu plus le château dans le paysage en faisant les jardins, donc les jardins de devant et les jardins de derrière. Je pense pas faire la gare aujourd'hui, je pense la garder pour une prochaine fois parce que je vais probablement, c'est pas sûr, mais probablement mettre un animal derrière dans le jardin ici. C'est vraiment pas sûr, je vais essayer, c'est pas dit que j'y arrive parce que du coup il va falloir que je le clôture alors que dans la réalité il ne l'est absolument pas. J'ai fait le jardin de devant et je me suis rendu compte en fait que pour les visiteurs il n'y avait pas de bon moyen de voir parce que quand on est au niveau des visiteurs, on voit ça, c'est pas terrible. Il faut un point en hauteur pour bien le voir. Donc ce que j'ai commencé à faire, là j'avais mis de la forêt, je l'ai viré comme de l'autre côté, je l'ai complètement viré et j'ai commencé à faire une colline sauf que c'est toujours pas assez haut, peu importe ce que je fais c'est pas assez haut. Donc ce que je vais faire je pense que c'est que je vais construire une petite église, une chapelle, quelque chose de ultra simple qui permette du coup aux visiteurs de venir en hauteur. Je mettrais probablement un vivarium ou deux dedans pour les forcer à monter et qui donnerait une vue, si on monte un tout petit peu, genre comme ça, une vue intéressante sur le jardin. Donc je vais encore rajouter plus par rapport à ce que j'avais prévu de faire dans cet épisode. Bon c'est pas grave, c'est du bonus, c'est sûr et certain, maintenant la gare je la fais pas mieux. J'ai fait quelque chose basé sur une église de la région mais je m'en sors pas du tout avec les fenêtres, j'arrive à rien, c'est pas trop possible de faire avec les briques, surtout que j'ai des idées où j'aimerais bien que les gens qui soient à l'intérieur puissent voir l'extérieur, donc ce que je vais faire c'est que je vais le virer et je pense que je vais aller voir sur le workshop s'il y a des choses qui sont intéressantes et si je trouve pas des choses intéressantes sur le workshop je vais peut-être faire quelque chose de beaucoup plus simple. Bon finalement j'ai fait un petit château fort très 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 simple qui reprend un peu le style du château d'Angers mais dans le jeu donc vraiment vraiment beaucoup plus simple. Je vais pas le décorer plus que ça parce que le but ça va être de mettre pas mal d'arbres autour et peut-être autre chose. Ça je sais pas encore, l'intérieur est pas fait, juste l'intérieur est pas du tout fait et j'ai pas l'intention de faire plus que ça, que je vais vraiment le cacher derrière les armes mais l'avantage c'est que quand on est là-haut, on a une super vue sur le jardin ce qui fait que c'est pas complètement inutile ce que j'ai fait et ça c'est cool. J'ai commencé à remettre de la forêt et tout, mais c'est pas tout. En fait ce que je voulais faire c'est que j'ai ajouté un habitat ici avec des loups et le but c'est de les cacher un maximum, du moins de cacher de l'habitat un maximum derrière les plantes comme ça ça fait vraiment, bah en fait on passe dans la forêt et on croise un loup de loin. J'essaye de suivre un conseil que j'ai vu récemment dans la vidéo de Maxcheat qui disait d'essayer de faire attention quand on met des plantes, de penser à l'âge des plantes aussi, c'est à dire que là par exemple j'essaye de faire en sorte que ce petit jardin là et ce bout de forêt du coup soit plus récent que celui qui est là donc là je mets vraiment des grands arbres à côté de ce bâtiment là déjà un parce que j'ai envie de le cacher et deux comme ça ça fait un effet un petit peu plus naturel cette zone là qui est plus ancienne. Je vais faire pareil ici je vais faire des grands arbres dans la zone des loups, je veux vraiment essayer de cacher un maximum toutes les clôtures donc là j'ai pas une clôture du tout c'est que des cailloux mais je veux aussi cacher les cailloux un maximum pour avoir pour avoir quelque chose qui fasse le plus naturel possible, le plus forêt possible, quitte à ce qu'on voit pas très bien les loups au final je pense que ça va être ça le meilleur point d'observation de toute façon c'est en haut et les gens ne viendront jamais enfin pour le moment c'est tout le tour mais à terme ce sera probablement en haut et je pense que les gens ne viendront jamais donc voilà je vais essayer de faire ça vraiment les loups je veux qu'ils soient cachés dans la forêt. Il y a quand même trois points d'observation que j'ai laissé qui sont pas trop mal pour les loups je vais zoomer un petit peu j'ai vraiment fait attention à faire des arbres plus petits ici et plus grand plus on s'éloigne du château j'ai mis beaucoup de grands arbres aussi à l'intérieur de l'enclos autour et puis surtout tout autour de de l'ancien de l'ancien tour de l'ancien château principalement parce que je n'aime pas et aussi parce que je veux qu'il a un air un peu plus vieux je pourrais mettre des plantes dessus genre du lierre je le ferais peut-être mais je pense pas aujourd'hui là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu les différents points d'observation pour pour les visiteurs ou là désolé pour les visiteurs toi non je vais cliquer sur la personne parce que c'est possible ce n'est pas possible parfait je trouve quelqu'un d'autre toi c'est un visiteur c'est gênant tout ça pas d'employé bah de toute façon c'est crade donc ce que je vais faire c'est que je vais embaucher j'en ai trop embauché je vais embaucher une personne et cette personne va s'appeler déguise cam pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ça donc si imaginons on arrive par la gare il n'est évidemment pas fini enfin pas fait du tout même du coup j'ai gardé j'ai pas trop mis d'orbe à ce niveau là parce que de toute façon ça va disparaître va falloir que j'améliore aussi au niveau des bords des chemins que je fasse quelque chose d'un petit peu plus propre avec plus de buissons plus d'herbes comme j'ai fait sur le premier jardin je pense j'ai essayé de garder aussi quelques lignes de vue sur le château notamment ici où en fait à travers les armes on voit qu'il y a un château derrière j'en ai pas du tout gardé pour celui là parce que j'en voulais pas je veux vraiment que ce soit mon arme 11 balades dans la forêt et oh un vieux château une vieille tour alors là vous faites pas trop gaffe parce que j'ai pas fait l'intérieur du château donc l'intérieur est dégueu je veux juste vous montrer si jamais des gens venaient à l'idée de monter ici ils auraient une super vue donc déjà une petite vue sur le château qui peut-être je vais virer cet arbre pour le baisser un peu pour qu'on a une meilleure vue et donc ici si on regarde j'ai laissé une petite clé arrière au niveau de l'enclos des loups et j'ai mis pas mal de leurs optimisations donc il y a quasiment toujours au moins un loup ici on a une bonne vue alors là faudra peut-être que je change un peu et que je mette plus de buissons ou qu'on voit moins les cailloux je pense que je vais faire ça donc je ne peux plus descendre c'est parfait donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les changements que j'ai dit et ensuite je vais vous montrer deux autres vues j'ai rajouté du lierre mais juste sur un côté donc sur ce côté là où pour le coup le château ne voit quasiment plus maintenant par contre j'en ai pas mis de ce côté là où on le voit beaucoup plus mais où il sera toujours dans l'ombre donc il sera toujours pas très très visible ce qui est ce que je veux au final du coup je vais pas remettre en télé de cam pour remonter mais si je suis ici si je viens ici je vous montre au niveau de la vue j'ai baissé l'arbre qui était là ce qui nous donne une vue sur le château pour beaucoup mieux j'ai baissé l'arbre qui était là et j'ai mis un peu de buisson ici on décale un petit peu où on voit beaucoup moins les cailloux on les voit encore évidemment parce que ça serait impossible de tous les cacher mais on les voit beaucoup moins à partir d'ici ce qui était le but à la base on voit très bien les jardins alors on voit très bien à côté du jardin je suis en train de me dire donc je vais juste c'est pas le bon non c'est bizarre juste baisser quelques arbres ici pour qu'on les voit mieux celui-là et celui-là aussi qui est trop haut hop là voilà c'est parfait peut-être celui-là aussi celui-là je vais encore le baisser un petit peu déjà baissé ou c'est celui-là que je suis plus non c'était celui-là je vais encore le baisser un petit peu petit peu voilà comme ça on voit parfaitement les jardins depuis là haut ce qui était ce que je voulais à la base avec avec ce château je vous montre les deux autres endroits je vous montre les deux autres endroits où on peut voir les loups enfin les deux autres points de vue que j'ai créé pour voir les loups je cherche encore j'ai envie de vous les montrer en télécam il y a beaucoup plus de monde ici qui viennent hop toi 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 là ça risque de bugger ce que je suis en train de faire non c'est bon parfait euh donc c'est deux autres endroits donc l'accès pour les personnels est derrière il est ici à ce niveau-là au même niveau que l'abri des loups c'est à dire là j'ai vraiment pas voulu faire quelque chose qui se voit je rajouterais peut-être des après les visiteurs sont pas tellement censés passer par ici c'est vraiment un chemin qui est bon ils le font mais c'est vraiment un chemin qui est plutôt pour pour le personnel même sujet où j'ai pas mis un chemin réservé donc les endroits pour voir les loups j'ai mis des panneaux donc il y en a un ici qui est pas mal où on voit bien l'entrée et tout là j'ai vraiment pas mis d'arbre j'ai vraiment pas vu de buisson c'est vraiment c'est vraiment nu après les loups sont moins souvent ici ils ont leur couchette mais c'est à peu près tout ce qu'il y a on peut aussi regarder là même si on va moins bien voir il y a il y a un sac ici qui vient de jouer mais on va moins bien les voir je pense qu'il faut que je bouge cet arbre parce que là ça va pas du tout oui désolé je fais des changements je fais des changements pendant que je vous montre comment est-ce que ça se passe dans le jeu et il y a aussi ici où j'ai mis un panneau où on a une très bonne vue sur les loups puisqu'on va voir à peu près tout l'enclos donc l'endroit où ils dorment je sais pas pourquoi les soignères me... si quelqu'un de ça ça m'intéresse pourquoi les soignères me posent de la nourriture là alors que normalement selon les loups eux-mêmes il y a ce qu'il leur faut en optimisation ils ont tout ce qu'il faut je sais pas pourquoi les soignères me posent là alors qu'ils ont accès à toutes les optimisations des loups donc ici je disais on a une bonne vue alors il y a des arbres devant parce que le but c'était quand même qu'on puisse voir les loups entre les arbres que ça passe vraiment... on passe dans la forêt il se trouve qu'il y a des loups dans cette forêt et je crois que c'est à peu près tout comme vue les buissons sont peut-être un peu hauts je vais peut-être les baisser mais... globalement je veux pas non plus qu'il y ait trop trop de vue sur les loups ici il y en a une autre qui est pas trop mal que je trouve bien... ouais non non je vais laisser les buissons comme ça tant pis pour les visiteurs et euh... et ben voilà c'est à peu près tout c'est à peu près tout ce que je voulais montrer est-ce que j'ai bien fait attention à garder la vue ici ? oui je l'ai toujours euh... du coup je vais arrêter euh... cet épisode pour aujourd'hui donc la prochaine fois ce que je ferai c'est que je ferai euh... la gare ici qu'il va falloir faire probablement le jardin de derrière aussi que j'ai pas fait au final parce que j'aimerais bien mettre un habitat dedans mais en même temps je suis pas sûre à 100% de le faire et euh... dernière chose ça serait peut-être améliorer un petit peu la forêt en mettant plus d'herbe au sol comme j'avais fait dans le jardin ici dans le jardin et la première forêt là j'avais vraiment mis plus d'herbe au sol et ça rendait pas trop mal alors je sais pas si je ferai là-bas je vais peut-être me contenter de mettre de l'herbe haute parce que ça pourrait suffire euh... je sais pas si vous avez un avis donnez-le moi dans les commentaires parce que j'avoue que j'ai pas hyper envie de remettre de l'herbe sur... tout le long alors que j'ai déjà mis beaucoup de buissons au sol en plus donc euh... si vous avez des avis, des choses à dire euh... des choses à changer euh... enfin ils semblent me dire non mais en fait les chaînes et pas les pieds dans l'eau parce que j'ai mis les chaînes les pieds dans l'eau je sais pas si c'est réaliste ou pas euh... n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires c'est fait pour ça et euh... et je verrai ce que je peux faire voilà waaaah c'est c'est comme nous